Bienvenue chez Jodress Famine, ici nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Salut tout le monde, c'est Jodress Famine, l'homme de la vie, l'homme de la chaîne Jodress Famine. Alors ici, si tu es nouveau de la chaîne, si tu es nouveau, si tu as pris la vidéo, t'as vu ici, abonne-toi, abonne-toi. Alors, il ne manque pas de me lâcher un pouce à la fin de la vidéo. Ok, nous allons commencer. Le but de cette vidéo est de vous montrer quelques signes, quelques signes pour connaître si une lapine est gestante ou pas. Puisque les gens m'appellent, les gens disent partout dans les groupes WhatsApp, je ne connais pas, je ne sais pas comment regarder que ma lapine est gestante. Et quand j'attends un mois, elle ne me met pas bas, je perds le mois là comme ça. Ici, je laisse l'homme devant vous. Il va vous donner quelques signes très très efficaces. Très très efficaces pour connaître une lapine gestante ou pas. Alors, un, rassurez-vous d'abord qu'un mâle a accouplé cette lapine. Un mâle a accouplé cette lapine. Ok. J'ai deux. J'ai deux. À 14 jours après la mise bain, après l'approulement, désolé. 14 jours après l'approulement, remettez cette lapine-là chez le mâle. Si elle fait les cris, sachez que cette lapine est gestante. Si elle fait les cris, elle commence à gronder, ça veut dire qu'elle est gestante. Et l'autre, c'est quoi ? Voici les deux astuces que je vous ai donné. Ces mêmes 14 jours aussi là, après l'accouplément, quand collez la vulve qui décède la lapine, la vulve va devenir grosse comme celle-ci. Ça va devenir grosse et un peu souvent rouge foncé à violet. Ce n'est pas souvent rouge foncé à violet, mais ça devient encore très gros même. Ça a vu, comme vous l'avez constaté. Et voici d'ailleurs trois astuces. Et il y a aussi d'autres choses. D'autres élevés pensent que... D'autres élevés pensent que... D'autres élevés pensent que... Dans la gestation d'une lapine, il y a les caractéristiques d'une lapine là. Donc on peut dire qu'une lapine, quand une lapine est gestante, elle mange beaucoup. Il y a des lapines qui ne mange même pas quand elle est gestante. Il ne mange pas. Il mange légèrement, légèrement. Après, il ne mène pas normalement. Donc chacun connaît comment il est. Elle a peut-être qu'il ne mange pas beaucoup. Donc, cela, ce sont les caractéristiques. On peut apprendre ça en plus. On va apprendre ça en charge. Ok. Nous avons un goût en 4ème position. Nous avons la passion en 4ème position. À 14 jours, après l'accouplement, vous pouvez faire une palpation abdominale à cette lapine. Une palpation. La palpation, c'est quoi ? La palpation, c'est de tâter le ventre de la lapine. Tâter le ventre de la lapine. Et regarder s'il y a des lapines à l'intérieur. Quand vous palpinez la lapine, vous ressentez des petits, petits boules. Vous essayez à la puer légèrement. Si les boules sont très durs, ce sont les lapines. Ce sont les crottes. Si c'est un peu mou, ce sont les lapines. Mais la palpation n'est pas souvent très bien. Je ne suis pas bien. Ok. La palpation a beaucoup de disavantage. Si vous êtes bleu, comme vous pouvez le constater, si vous avez un bleu ou un débutant d'élevage de la lapine, vous pouvez faire une palpation qui va provoquer l'avortement chez vous de la lapine. Chez-vous de la lapine. Ça va provoquer l'avortement chez vous de la lapine. Ok. Donc la palpation n'est pas très bien. La palpation n'est pas très bien. Alors, vous pouvez utiliser la palpation et ça ne va pas vous nuire. Ce n'est pas vous nuire totalement. Alors ici, je vais vous donner 4 astuces. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. 4 astuces. Ça va beaucoup vous aider dans votre élevage. D'ici à là, comptez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada